coucou allez voici une guidance on y va ensemble donc tu vois ma petite tête là dans un premier temps j'avais envie de te faire un petit coucou de postpartum pas coiffé pas maquillé parce que j'ai pas le temps j'ai mon petit bout en fait qui est voilà tu vois qui est derrière là voilà il est en train de dormir en fait et donc si tu entends des petits bruits c'est lui voilà hop je remets ça c'est lui que tu entendras voilà tu vois ça commence déjà on entend déjà les petits on entend il s'est rendormi j'ai peut-être pouvoir y arriver je vais battre on fait quand même peur je vais battre le jeu je commence par le masculin donc si tu veux voir pour le féminin sacré féminin tu avances appuies sur avance rapide je prends deux jeux de mademoiselle le nord là j'ai toujours un pour masculin voilà et un pour le féminin sont des vieux jeu cela je les ai eu il ya pas longtemps mais il date de 1970 je le dis tout le temps à chaque fois allez on y va je vais après retourner ma caméra pour pouvoir te montrer les cartes on va faire comme ça allez ça va pas sortir mais ça peut rester coincé dans ta main première carte à voici notre masculin je vais la mettre là tu verras après deuxième carte hop là des fois ça sort bien oups là ça sort bien je vais te montrer ça après tu vois je les place et puis une dernière carte non encore deux encore deux cartes il faudra la carte de la conclusion après il dort toujours c'est bon je peux pas le laisser avec le papa parce que si je le laisse avec le papa mon petit bonhomme et bien il sent que maman est pas là et il pleure donc de toute façon je suis obligée d'arrêter la guidance et puis donc je l'ai avec moi troisième carte voilà j'ai une petite pensée du coup à toutes les mamans qui vivent un postpartum puisque je suis en plein dedans ça va moins bien mon petit bébé il dort bien et quatrième carte ça c'est la carte de la conclusion et on peut déjà voir que ici les questions de réunion il ya du monde de plaisir de joie de vivre donc dans tous les cas la conclusion de ce tirage elle est bonne pour le masculin voilà on voit qu'il a dû quand même avoir des chocs de ce que je peux voir là je vais te montrer ça tout de suite en tournant la caméra il a eu des chocs inattendus il a eu voilà il ya eu des choses difficiles il a peut-être une trop grande confiance en lui mais c'est pas grave on voit qu'avec cette carte là il s'en sort bien puis avec le roi de coeur qu'on a vu tout à l'heure on a vu que notre sacré masculin était un homme de coeur l'homme de savoir aussi de savoir avec une expérience ici on parle des masculins qui sont qui ont déjà mature qui sont maturins qui ont une certaine maturité et ou qui sont dans un âge plus avancé enfin plus avancé pour quand même pas exagérer mais on est sur des hommes d'expérience dans tous les cas allez c'est parti on va tourner la caméra est ce que je peux faire alors voici nos cartes donc et on va commencer par le roi de carreaux alors notre roi de carreaux je te disais justement qu'on était sur un homme d'expérience de savoir mais aussi de sagesse et notre masculin donc au centre j'aime beaucoup cette carte là moi c'est une carte qui m'apaise beaucoup on a des textes sacrés tu peux les voir là à gauche et puis là à droite et déjà on est vraiment sûr aussi notre roi de coeur et spirituel sur un homme qui est spirituel ce que je peux voir ici c'est que quand tu regardes on ira voir un peu plus loin v déjà moi j'ai le mot victoire qui est là depuis un petit moment avec la lettre v ici mais aussi avec cette carte là qui nous parle de victoire mais des victoires grâce au courage on a quelqu'un de courageux de téméraire qui a dû faire face ou qui fera face ou qui fait face en ce moment quand même voilà en ce moment parce que c'est vraiment très d'actualité à des choses face à des attaques pas forcément agréable il peut être pris de court c'est à dire qu'il s'attend pas forcément à être à vivre certaines situations compliquées et difficiles là ici c'est vraiment un choc ici inattendu comme je te disais tout à l'heure cela dit pourquoi parce que avec le 5 de carreau ici je pense qu'il a pas vu venir c'est à dire qu'il était assez sûr de lui quand même avec failleton là qui se fait piquer par le scorpion pendant qu'il a pris un char en fait un char trop trop vif pour lui là les quatre chevaux sont des des purs sens tu vois il faut savoir les maîtriser pour les personnes qui comment qu'ils savent qui font de l'équitation et qui connaissent bien les chevaux il ya une maîtrise à avoir que la failleton il a été un peu ambitieux en fait et en fait ça l'a mené à sa perte ici le petit sujet nous parle d'une grande confiance en soi donc peut-être qu'un scorpion il s'est passé quelque chose il a perdu peut-être la maîtrise de quelque chose qu'il croyait maîtriser un scorpion donc c'est octobre novembre le scorpion et parce qu'il avait confiance en lui mais cette confiance en même temps qu'on a retrouvé ici aussi avec le petit sujet eh bien elle est juste en train de on la retrouve ici et elle lui permet d'avoir la victoire malgré tout parce que ce qui est important ici c'est de regarder comme les trois sujets centraux évidemment on va regarder les petits sujets qui sont tournés vers la carte du centre on verra la constellation et les trois sujets là en bas sur la carte du bas ici donc du 8 de carreau ensuite par la suite en conclusion en conclusion mais j'étais déjà donné la conclusion au débit en introduction voilà notre masculin ici malgré tout il s'en sort très bien en fait on lui demande la guidance ici très clairement les demandes de se faire confiance et ça ça c'est important on a mars avec lui on lui demande de passer à l'action même si il a peut-être vécu des choses qui n'étaient pas forcément agréable ici garde confiance en toi là on lui demande vraiment de garder confiance en lui avec mars de toute façon mars c'est aussi la planète du bélier donc on peut penser dans le futur aussi que la victoire se rapproche que la victoire sera au printemps pourquoi pas il ya peut-être quelque chose d'intéressant qui peut ce qui peut advenir justement en bélier non en bélier aussi puisque mars est sur cette carte là il aura peut-être aussi quelque chose il faudra peut-être faire face à quelque chose bélier c'est mars avril mais dans tous les cas il aura la victoire donc on lui dit de pas s'inquiéter s'il ya des changements à prévoir je me suis décalé hop dans tous les cas il va y arriver il va y arriver c'est ça qui est bien aussi alors j'aimerais revenir sur la carte du centre ici tu vois on a pas mal de rouge on a du rouge là du rouge là on est vraiment il ya une notion de passer à l'action et c'est grâce à ses actions que le que le masculin le sacré masculin à la victoire un faux pas faut pas se leurrer ça vient pas tout ça tout seul comme ça quand même faut quand même se le dire donc notre roi de carreau qui est la connaissance qui est la connaissance par l'expérience on peut voir qu'il ya le temps la pendule lui a fallu du temps l'expérience peut être représentée aussi par la carte du monde exact aussi également on a des petits symboles comme ça qui sont importants et très intéressants la constellation aussi elle va nous parler quelque chose qui est quand même assez intéressant à cause de l'expérience l'expérience par l'expérience il a la sagesse donc notre constellation elle est là par l'expérience il a la sagesse il sait qu'en fait rien n'est jamais acquis mais que par le les efforts le travail il peut réussir à réaliser ce qu'il souhaiterait réaliser cette carte aussi c'est la carte de l'humilité il ya c'est aussi on voit qu'il ya quand même une belle réussite parce que la constellation va nous parler de voilà de cette réussite de cette réussite là de ce qu'ils souhaitent réaliser par l'expérience et la sagesse et va savourer ça avec humilité et donc on a vraiment deux fois la victoire lala dans la constellation dans l'aussi dans l'autre carte tu vois c'est vraiment bien montré donc là il va apprécier une reconnaissance il est reconnu pour ce qu'il est aussi un autre sacré masculin en tout cas il y a il va par l'action par l'action le travail ses efforts honnêtement il atteint une certaine maîtrise une certaine perfection si quelque part et il arrive à faire face aux difficultés alors notre constellation c'est celle du triangle elle nous parle justement de persévérance de persévérance récompensé 1 donc il est ici vraiment question de satisfaction on retrouve ça aussi avec l'ensemble floral qui est là où on a du muguet en fait les petites boules c'est du muguet on a tu vois tu as des cerises du muguet des cerises ici la guimau aussi et là il est l'ensemble floral nous parle de satisfaction voilà et la constellation du triangle va nous parler de récompense de persévérance mais de récompense par la conserver la persévérance faut savoir que je te parlais de maîtrise et cette maîtrise aussi on l'a un mot clé avec la lettre v également mais tu peux y voir la victoire aussi et donc tout ça lui apporte vraiment une bonne fortune et va lui être favorable matériellement avec fortina ici minor donc ici c'est moi je pense qu'il peut être vraiment notre masculin il est plutôt serein et que ce quel que soit le domaine on voit qu'il reste et reste serein il ya quelque chose il ya vraiment il est question de bonne entente dans les relations affectives de détente d'un climat qui est plutôt agréable on a quelqu'un ici qui est plutôt posé qui il n'ira pas au chercher le conflit donc il cherchera plutôt l'harmonie et un climat vraiment serein paisible agréable quel que soit dans quel que soit quel que soit le domaine que ce soit dans les relations affectives ou que ce soit dans le domaine professionnel et matériellement il cherchera toujours un équilibre aussi enfin même partout quel que soit le domaine il va chercher un équilibre partout au niveau professionnel on peut parler aussi de relations qui sont quand même importantes justement on voit qu'il a de la reconnaissance et donc il peut avoir du soutien de relations importantes qui vont aider justement dans la réalisation de projets ou d'associations ou consolider des choses déjà en cours au niveau professionnel en tout cas il ya une réussite et grâce à une une gestion grâce à l'efficacité la productivité les efforts s'il ya des difficultés au niveau matériel financier dans tous les cas il va recevoir de l'aide ce que j'aime avec le roi de coeur c'est le fait que on a vu que c'était un homme bien et on a vu c'est assez intéressant verra après dans la guidance du sacré féminin c'est aussi un homme qui a l'attention d'une femme et cet homme c'est un homme bon c'est un homme bien c'est quelqu'un qui est tente c'est quelqu'un qui est généreux c'est quelqu'un qui a qui va être aussi on parle de fidélité de loyauté pour pour ce roi de coeur et quand quand ce roi de coeur pour les personnes justement qui ont le grand jeu mademoiselle normand et qu'il qui l'utilise et sache que je j'ai créé une formation pour apprendre à l'interpréter à l'utiliser si tu souhaites tu regardes dans mon profil ou dans la description sous la vidéo tu auras un lien et avec le code charlie c h a r l y en majuscule tu as tu as une réduction sur la page de paiement il faudra le rentrer dans le code promo quand tu passeras au paiement et bien cet homme là comment je pourrais dire ça et si toi sacré féminin tu regardes cette guidance et puis tu la regardes pour ton autre pourtant ton homme pour ton masculin et bien c'est assez intéressant parce que on te dit bah voilà ce que tu penses de lui dans le fait où c'est un homme bien si tu penses que c'est un homme bon un homme gentil et bien voilà prends soin de lui en fait il a une certaine sensibilité si tu es en couple avec lui et bien c'est c'est un beau couple que vous fermez vous formez et il est possible qu'il y ait de la jalousie aussi parce que vous vous êtes beau ensemble cet homme c'est plus que ça je m'attarde un petit peu dessus parce que on parlait de maîtrise tout à l'heure mais ça peut être un grand maître aussi et c'est quelqu'un qui a l'art et la manière comment dire du d'utiliser en fait le temps et moi ça me parle de patience du coup souvent le temps c'est pas évident de faire face au temps il y a une notion de patience avec le le roi de coeur et d'ailleurs c'est par la patience qu'on acquiert la sagesse la patience on en a besoin aussi grâce à la patience aussi on se crée une expérience et puis on acquiert la sagesse cette sagesse elle nous permet d'avoir un équilibre de retrouver ou de maintenir une sérénité et ici on est qu'elle qu'on est avec un homme qui ça peut être un enseignant aussi un page quand je parlais d'un maître d'un maître je parle de l'enseignant l'enseignant le maître c'est notamment dans les cultures asiatiques mais mais certainement pas que c'est dans les anciens anciennes civilisations aussi c'est celui qui 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 enseigne par l'exemple voilà c'est celui qui enseigne par l'exemple voilà quelque chose assez important ici j'aimerais qu'on revienne donc je t'ai parlé tout à l'heure du monde si tu vois là là de la carte du monde elle est là ici ça nous parle du temps ça nous parle que il ya un proverbe qui dit que le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître j'ai toujours gardé ce ce proverbe là pour moi pour me guider le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître et moi ça m'a toujours parlé de la patience mais toi tu peux tu peux le voir tu peux voir ce proverbe complètement autrement si sacré masculin tu as envie de réaliser quelque chose même sacré féminin si puisque je sais que vous êtes plus nombreuses beaucoup plus nombreux à regarder les guidances et bien tu peux réaliser ce que tu veux à tout âge en fait ça parle de ça aussi de doser finalement réaliser ce que tu sois de réaliser et de ne pas te dire je suis peut-être arrivé à un certain âge et je ne peux plus le faire alors qu'en fait non c'est c'est pas vrai ici il ya une question qui est posée on est dans les coeurs on n'oublie pas que c'est le roi de coeur donc on est vraiment il ya le domaine sentimentale qui ressort quand même beaucoup même si on avait fortuna minor et quoi je t'ai parlé du domaine matériel tout à leur professionnel et matériel tout à leur mais ici il ya des questions qui se posent au niveau de l'âge par rapport au domaine sentimental c'est à dire qu'il est tout à fait possible que on est un homme ici bah qui se sentent peut-être un peu trop âgé pour pouvoir vivre une relation sentimentale voilà et ça ça peut être dû à quelque chose ici qui s'est passé peut-être que il l'a senti ici c'est à dire que là il ya eu une ambition il ya eu quelque chose qui n'a pas été mesuré et suite à ce qui s'est passé par le passé là bas peut-être qu'il s'est dit je suis trop vieux c'est plus de mon âge parce que finalement il ya quelque chose de donc là c'est un accident justement quelque chose qui n'était pas prévu ça peut être un accident aussi qui qui s'est passé ça peut pour être aussi complètement physiologique un exemple quelqu'un qui est un masculin qui est tombé malade et s'y attendait pas il a pu l'énergie vitale la plus la force vitale dans tous les cas il va la retrouver il n'y a pas de souci on a plus de rouge d'ailleurs là on a du coeur du carreau du carreau on a plus de rouge dans cette guidance que de noir donc on est sous de bons auspices et en plus de ça justement je te parlais du temps tout à l'heure donc au niveau du temps les choses ont se déroulé assez rapidement donc même s'il n'avait pas la forme en tout cas c'est quelque chose il va la retrouver en tout cas c'est quelque chose qui l'a marqué et on lui dit de garder confiance en lui je te le disais au début de la guidance surtout de continuer à croire qu'il peut réaliser ce qu'il souhaite réaliser que ce n'est pas une question de d'âge de non on peut être arrivé à quelqu'un qui fait qu'il arrive pas la fin de sa vie mais qui fait le bilan de sa vie justement et peut-être qu'il a eu envie de réaliser des choses donc dans le domaine sentimentale et qu'il n'a pas fait là il ya on lui dit surtout avec ce qui s'est passé ici de prendre le temps de se poser de réfléchir de manière à faire évoluer la situation positivement et on lui dit qu'il n'est jamais trop tard donc sacré masculin il n'est jamais trop tard pour réaliser ce que tu souhaites pour aussi dire ce que tu ressens l'être aimé par exemple ou non il n'est jamais trop tard on a aussi ici des masculins qui essaient de rattraper le temps ça peut être le temps avec des enfants aussi le temps avec une personne aimée ou avec des enfants aussi avec des personnes aimées on a un masculin qui regarde en arrière et peut-être que justement ce choc attendu ça peut être une prise de conscience la prise de conscience qu'il a avancé justement matériellement avec confiance qu'il a réalisé ses projets mais que finalement peut-être qu'il est passé à côté de l'essentiel et ça ça lui apporte une connaissance une expérience et une sagesse aussi il ya une notion de v de vérité de valeur et de vérité avec la lettre v bien évidemment et v comme vrai aussi également v comme vrai c'est ça un pour moi je te parlais de revenir à l'essentiel il est en train de peut-être de faire le bilan de sa vie et de se rendre compte de ce qui est important pour lui donc de revenir à l'essentiel voilà les choses vraies sont importantes pour lui là c'est sa valeur une valeur importante pour lui il n'est pas dans les futilités il a peut-être été à un moment donné et encore mais il a dû se rendre compte aussi de certaines choses qui étaient futiles et là il a envie d'aller vers quelque chose de vrai voilà et il a pu envie d'aller vers des choses qui sont fausses et donc il est tout à fait possible aussi que là il ya une trahison aussi également est donc là il coupera dans tous les cas il coupera de suite puisque c'est en fait tout ce qui n'est pas tout ce qui fait affront à ses valeurs il va le couper tout de suite ce sera immédiat ici il ya cette notion effectivement d'être dans de belles qualités de coeur et même pur belle qualité ouais faut pas juste que ça il en devienne trop rigide mais quand on voit qu'en fait il s'agit d'expérience avec le temps ici moi je pense qu'il n'est pas question de rigidité là là c'est l'expérience qui fait que aujourd'hui il est aussi capable de savoir ce qu'il veut de ce qui n'est pas et tout ce qui lui pompait de l'énergie qui lui prenait l'énergie aussi également là c'est une période importante pour son son évolution à lui un niveau spirituel on peut le voir avec le pupitre ici où il ya la bible qui est posée fait tout ce qui est aussi on avait la matérialité donc tout ce qui est avec fortune a mineur donc tout ce qui est matériel en fait ces choses là deviennent plus futiles et ce qui est important aujourd'hui c'est l'aspect spirituel et ou philosophique et c'est ce qui va rechercher dans les relations aussi notamment la relation affective avec des échanges qui seront beaucoup plus profonds nourrissant enrichissant et en fait on a un sacré masculin qui est complètement en train de se transformer ici on est une belle transformation une belle transmutation enfin il ya une maturité en fait alors ça peut bousculer aussi il peut être beaucoup un peu bousculé l'entourage aussi également parce qu'il ya de nouvelles priorités donc on voit qu'il y a un il peut y avoir un changement de vie voilà également j'aimerais venir donc au 10 de trèfle j'aimerais venir au 10 de trèfle parce que je te parlais de victoire avec notre 10 de trèfle je te parlais de victoire de courage d'énergie c'est ce dont il nous parle ce sujet central ici les questions de courage d'énergie le 10 on voit bien qui va nous ramener aussi un nouveau commencement quelque chose de nouveau on va trancher sur ce qui était et on va passer à autre chose en fait c'est ça aussi là les deux cavaliers ici on y traverse le camp ennemis ils ont ils ont ils ont ils ont gagné un donc un peu de provocation là aussi ils ont gagné mais ça a été un combat compliqué un combat difficile on le voit le trèfle il est relié ce il est relié au sou en fait un au matériel ce serait les deniers dans le tarot il ya je n'ai pis c'est le 10 donc je faisais que le 10 bas c'est un nouveau commencement c'est le 1 c'est l'unité aussi indice tu le fais une réduction théosophique fait un plus zéro bas ça fait 1 et et donc c'est un retour aussi à soi en fait c'est se retrouver soi c'est c'est revenir à revenir à sa complétude en fait c'est un nouveau départ c'est quelque chose de nouveau qui commence comme je te disais nouveau commencement grâce mais à nouveau commencement bah oui grâce à la l'expérience qui amène la sagesse et c'est c'est il démarre quelque chose de nouveau peut-être dans une relation justement affective ou dans une ou au niveau professionnel mais avec cette expérience en plus donc ça 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 change la donne donc sur le plan financier on a quelque chose de nouveau là il ya il peut y avoir un tournant aussi également c'est pas qu'au niveau sentimental il peut y avoir de nouvelles opportunités aussi et peut-être qu'on a un masculin qui qui va il revient vers lui en fait vers qui il est véritablement et du coup aller vers sa véritable comment on appelle ça j'ai le mot 1 vers vocation vers sa véritable vocation ce pourquoi il est vraiment fait en fait il y en a qui vont peut-être créer leur carrément leur activité qui peuvent être à la retraite mais créer carrément leur entreprise et continuer ou pas être à la retraite et changer de métier carrément là en tout cas on a un masculin qui va vers ce pourquoi il est venu s'incarner ici très clairement malgré les difficultés qu'il peut rencontrer ici donc il faut faire attention en tout cas ne pas être trop sûr de soin comme je disais tout à l'heure avec ce petit sujet là et ce petit sujet là et c'est la carte là du 5 de carreau ça c'est important d'accord c'est vraiment bien mesurer les choses donc on voit que l'expérience et la sagesse sera là dans tous les cas donc il n'y a pas de soucis à se faire par la suite on a masculin aussi qui est avec l'ensemble florale ici qu'on peut avoir ici on a la fleur d'ananas le tabac là et puis la razzel ou le razzel je sais pas comment on dit la ou le je sais pas il est notre masculin il est entouré de personnes qui sont sincères sur qui il peut compter mais il y a aussi des personnes jalouses comme on le voyait dans le domaine sentimental tout à l'heure donc il va falloir faire attention qui peuvent le flatter donc il y aura un tri à faire certainement parce que ces personnes peuvent se révéler quand même avec j'ai parlé d'un choc inattendu ici ils peuvent se révéler quand même toxique donc faut faire attention il ya une prudence quand même qui qui a gardé ici dans tous les cas quel que soit le domaine d'ailleurs attention à ne pas faire on parlait de confiance et depuis tout à l'heure je me dis ouais confiance mais je ne vois pas une trop grande on peut parler d'ambition mais je pense qu'en fait c'est plutôt avec le roi de coeur quant à ces deux cartes là ici on parle de d'une d'un consultant ou d'une consultante donc ici un consultant puisque c'est masculin qui aurait trop confiance en lui moi avec le roi de coeur ça me parle pas de ça depuis tout à l'heure quand même c'est je pense qu'on a quelqu'un qui fait trop confiance aux autres qui a peut-être une confiance qui porte peut-être une confiance aveugle aux personnes autour de lui voilà avec le roi de coeur c'est plutôt ça j'aurai un roi de pique ou éventuellement non même pas un roi de trèfle un roi de pique ou éventuellement un roi de carreau j'aurais dit ouais on a quelqu'un qui est trop confiant quand même vraiment qu'être très sûr de lui et là c'est pas le cas avec le roi de coeur c'est plutôt donc petit clin d'oeil aux élèves de la formation sur le grand jeune mademoiselle le normand là ici c'est plutôt un roi de coeur qui a une porte une confiance aveugle aux autres et ce serait pareil avec le roi de trèfle d'ailleurs voilà donc ici on va dire avec la lettre au roi de coeur donc à notre sacré masculin ici d'utiliser en fait tout son tout ce qu'il dégage cette belle énergie cet amour qu'il dégage en fait pour réaliser ce qu'il souhaite voilà en fait il est plein de joie de vivre il fait du bien aux personnes qui sont autour de lui c'est pour ça qu'il y a du monde autour de lui aussi bien des personnes sincères intègres que des personnes qui le sont moins et qui essaient de venir lui prendre son énergie ici on a quelqu'un on a un homme de coeur je te le disais tout à l'heure dans le roi de coeur ici tu vois qu'il est posé il est à une table il est en contemplation il est en méditation on a quelqu'un qui est très posé qui est très apaisant qui peut avoir une voix aussi assez grave posée tranquillisante qui fait du bien en fait qui t'apaise sacré masculin en fait on dit de toi que tu es quelqu'un de bienveillant de généreux mais quelqu'un aussi profondément gentil oui on l'aura compris mais quelqu'un aussi de sentimental et on te demande de le voilà de garder ces belles qualités là et de faire attention par contre à ne pas donner ta confiance aveuglément à des personnes qui ne le mériteraient pas voilà cela dit quelqu'un de gentil ne veut pas dire quelqu'un qui se laisse faire car derrière on a quelqu'un qui est ici affirmé grâce à l'expérience peut-être qu'il n'a pas été plus jeune mais en tout cas là maintenant on a quelqu'un d'affirmé on a quelqu'un d'ancré on a quelqu'un de solide de fort voilà c'est la force tranquille et la force intérieure quelqu'un sur qui une femme peut tout à fait compter également alors on va regarder maintenant la conclusion j'arrive à la fin du tirage du masculin avant de passer au féminin voilà notre carte en conclusion au centre moi je vais enlever les autres non je vais garder les autres je peux encore en avoir besoin ah tu entends mon petit bouchon alors cette carte c'est la carte des plaisirs donc on voit qu'il apporte on avait vu qu'il y avait du monde autour de lui j'aime bien cette carte du 8 de carreau parce qu'elle nous parle vraiment que là il y a une belle réussite c'est à dire que malgré des difficultés malgré peut-être des personnes qui peuvent tourner autour de notre masculin et puis essayer finalement de lui récupérer ses ses dons ses talents en lui prenant son énergie en essayant de de pas de profiter de lui parce qu'avec le roi de carreau c'est pas trop possible mais en 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 utilisant peut-être son savoir en allant le chercher mais voilà on n'est pas sur des intentions vraiment pure pour certaines personnes c'est à dire que c'est pour leur propre intérêt voilà ben malgré ça malgré le fait qu'il apporte sa confiance peut-être un peu à tout le monde sans trop trier on lui demande de faire le tri mais il arrive à réaliser voilà ce qu'il souhaite on voit qu'il a beaucoup d'intuition donc là il y a une augmentation de l'intuition enfin il utilise beaucoup plus son intuition sacré masculin parce que tu vois donc ça c'était que je me que je t'explique regarde là tu as la constellation de l'abeille et on te parle de bonnes intuitions ici hein ça c'est la carte de la conclusion donc pour pas qu'il y ait la conclusion en fait on est là ici elle est en bas et on va regarder que les trois sujets ici voilà donc je vais enlever tout ça ça va être plus simple pour moi voilà et on va mettre ça comme ça voilà donc ici il est question d'intuition et de bonnes intuitions avec la constellation de l'abeille je vais essayer de mettre ça correctement voilà et donc et bien on a un sacré masculin qui va réussir en écoutant son intuition on va te demander sacré masculin d'écouter aussi de faire attention de porter attention à tes rêves parce qu'il est possible que tu fasses des rêves prémonitoires en ce moment ou ces derniers temps et et justement ça ça t'apporte une bonne assise en fait il ya c'est plus qu'une certitude c'est à dire c'est tu sais ces rêves t'apportent des messages quant à l'évolution quant à ton évolution quant à à l'évolution aussi de certaines questions de certaines circonstances situation et ça il ya quelque chose qui s'ouvre là on a le côté vraiment on a le troisième rire du sixième chakra sixième centre énergétique de sacré masculin qui s'ouvre ici et ça peut un petit peu le déstabiliser un petit peu beaucoup ça peut le perturber alors on te dit sacré masculin d'accueillir cela de pailler et de pas résister à ça effectivement parce que ça peut être un peu perturbant mais en fait on incluse une ton intuition et bien tu l'entends tu la reconnaît de plus en plus et donc elle va se développer et on voit qu'il ya quelque chose quand même qui s'ouvre un petit peu malgré toi donc faut pas hésiter à se faire aider par quelqu'un si cette ouverture un petit peu devient un petit peu compliqué ou difficile voilà et ça ça te permettra justement d'apprendre aussi à canaliser cela peut-être bien évidemment alors là quelque chose qui vient de me traverser donc de plus en plus en fait quand je parle du masculin je on est sur l'énergie yang quand je parle du masque du féminin du sacré féminin on est sur l'énergie yin et avec le grand jeu de mademoiselle le normand la carte de l'homme est souvent un homme et la carte de la femme quand elle tombe et souvent une femme ici pourquoi je te dis ça c'est que tu peux être une femme et te retrouver complètement dans cette guidance du masculin parce que on est dans l'énergie yang et tu peux avoir plus cette énergie yang que tu utilises plus souvent que ton énergie yin l'équilibre s'acquiert en équilibrant ces deux polarités yin et yang en soi à l'intérieur de soi donc cette guidance peut tout à fait parler justement à des femmes et donc la guidance du sacré féminin pourra aussi tout à fait parler à un homme également voilà ça vient de me traverser donc je t'en parle une petite aparté qu'est ce que j'ai de plus à dire sur cette carte du 8 de carreau bah je t'ai dit que c'était des moments heureux des parties de des réunions avec ses proches avec les gens qu'on aime avec les amis il ya une belle protection aussi des protections qui peuvent venir de l'extérieur aussi également par les d'opportunités aussi tout à l'heure également donc on a un masculin qui est quand même bien protégé un sacré masculin qui est protégé et il ya aussi je parlais d'harmonie d'équilibre tout à l'heure et bien les relations il ya un aspect relationnel assez important ici ici on te dit que justement sur le plan relationnel et bien on l'a vu tout à l'heure il ya vraiment de des relations épanissante et enrichissante ça c'est renforcé par notre notre carte du 8 de carreau effectivement on a quelque chose qui ces relations donc ce type de relation justement aboutissent sur des belles associations permettre de réaliser des projets de consolider de stabiliser on l'a vu au niveau professionnel justement des situations ou des projets en fait il ya réellement un véritable épanouissement et en fait toutes les opportunités sont là pour aider le masculin avec une belle protection donc en gros faut qu'ils 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 saisissent sa chance que tu saisis ta chance sacré masculin voilà et la seule la chance elle se crée par par son travail on l'a créé soi même aussi un par par ses actions je veux dire alors après il y aura peut-être aussi des je sais pas si c'est vraiment des un sacrifice moi je pense pas mais il y aura peut-être un changement pour moi ici je le disais il ya un change un changement de vie ici pour sacré masculin il se rend compte de certaines choses on l'a vu au tout début de la guidance notamment dans le domaine sentimental il ya une notion aussi de bilan de réaliser ce qu'il souhaite faire de réaliser ce qu'il a toujours eu envie de réaliser et que ce n'est pas une question d'âge et donc ça peut être aussi ça peut amener un changement mais un vrai changement de vie avec un vrai avec vraiment un changement aussi un déménagement géographique un également une nouvelle organisation enfin tout peut être chamboulé et ça peut lui demander peut-être oui un petit sacrifice oui voilà mais on voit que de toute façon il ya cette notion d'accepter de s'engager pleinement dans ce changement et on te dit sacré masculin que ce changement n'est pas peur il sera vraiment positif pour toi quoi qu'il arrive voilà et et encore une fois il ya cette notion de confiance en soi aussi également on parlait beaucoup de confiance aujourd'hui de pas donner une confiance aveugle à certaines personnes mais et aussi d'avoir confiance en soi pour les changements le changement qui est à venir peut-être qu'on a des masculins qui sont amenés donc masculin ou énergie yang alors je le redis qui sont amenés à à avoir un changement sur un âge peut-être que eux trouvent plus tardif et des fois on peut se dire bah on est plus vieux ça va être compliqué pour s'adapter mais non pas du tout du tout ça va bien se passer voilà ce que je voulais dire on va maintenant passer au sacré féminin j'espère que cette guidance pour le masculin énergie yang t'a plu allez on passe au féminin à présent c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti